Musique En décembre 2017, Guillaume Schlur illustrait un numéro d'entraide totalement fou. Un an après, bien installé sur sa ferme normande, il regarde toujours le monde par le bon côté de l'entonnoir. Grosso modo, je nourris les poissons qui vont nourrir les bactéries, qui vont transformer les déchets des poissons en engrais assimilables par les plantes. Les plantes vont donc croître et en même temps épurer l'eau. Donc une fois que l'eau sera épurée, on pourra retourner en poisson, donc c'est un circuit de l'eau complètement fermé. Plongeons dans cette eau à la découverte de son cycle et des atouts de la ferme aquaponique. Moi j'aime bien partir d'ici, c'est le puissard avec la pompe. La serre est en pente, on en a fait un atout dans le sens où tout se fait par gravité, c'est-à-dire que là c'est mon point le plus bas où l'eau arrive. J'ai une pompe qui va m'amener l'eau dans les bacs de poissons. Donc ce sont des bacs de 3 mètres cubes dans lesquelles j'élève des truites et je fais du grossissement, donc pour les amener jusqu'à 300-350 grammes. Il faut à peu près 4 mois pour passer d'une truitelle de 100 grammes à 300-350 grammes. Donc là les poissons sont élevés et je les nourris, et c'est ça l'intrant du système. Donc ce qui va sortir de cet atelier-là, ça va être des eaux chargées avec des déjections des poissons, des particules en suspension, des molécules d'eau bien sûr, et de l'azote ammoniacal. Dans les bacs d'élevage, l'eau rencontre donc la première production valorisée de la fada. Elle s'y charge en nutriments pour la seconde, les légumes, qu'elle nourrira après un passage par la filtration. Donc l'eau arrive d'abord dans le filtre à particules, où les grosses matières en suspension vont décanter. Ensuite, dans le deuxième filtre, l'eau qui va sortir de ce filtre-là va être claire, mais chargée en azote organique. Ensuite, au dernier filtre, le bio-filtre, c'est là où il va y avoir la transformation de l'azote organique en azote minéral. L'eau chargée en azote minéral va pouvoir alimenter les bacs de culture. J'ai une arrivée d'eau ici, et ensuite l'eau passe d'un bac à l'autre. Donc ce sont des bacs dans lesquels il y a à peu près 30 cm d'eau, sur lesquels sont des radeaux flottants. Alors ce n'est pas du polystyrène, c'est du polyéthylène expansé, enfin c'est une qualité alimentaire. Et voilà, j'ai ma plante qui pousse avec le pot palier sur le radeau et le système racinaire qui se développe directement dans l'eau, qui va pomper l'azote et les autres éléments pour faire croître les végétaux ainsi que pour épurer l'eau. Et quand elle arrive au dernier bac, l'eau, elle retourne dans le puissard et puis la boucle est bouclée. Mon gros problème, c'est si jamais j'ai plus de courant, donc là la pompe ne fonctionne plus, mais l'eau circule par surverse, c'est-à-dire que si j'ai plus de jus, il sera toujours en charge en fait. Alors ce qu'on voit bien, c'est qu'avec ce type de manière de produire, on ne peut pas faire de végétaux type racinaire. Donc ce qui pousse bien, ce sont les aromatiques, les salades et puis les plantes fruits, les tomates, les concombres, les aubergines. Le gros avantage, pas de désherbage, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et en fait, je récolte, hop, on peut manger directement les produits. Aucun traitement, je ne peux pas traiter les plantes, sinon ça risque de se mettre dans l'eau, être nuisible pour les poissons et pour les bactéries. Idem pour les poissons, pas de traitement, rien. Pour les truides, c'est plutôt des poissons d'eau froide. Donc l'été, je dégage mes poissons. Ça me permet de faire justement aussi un asec et puis un vide sanitaire. Donc pendant juillet et août, moi, je n'ai plus de poissons. Et je pallie en réinjectant mes bouts. Je soutire mes bouts, moi, tous les jours, les matières en suspension que j'ai filtrées. Je les stocke et c'est ces bouts-là que je réinjecte dans le système pendant les mois de juillet et août pour d'une, valoriser mes bouts et de deux, faire l'appoint pour la période où je n'ai plus de poissons.